Salut à tous, c'est Panko de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-amour, d'éducation auto-amour et revenir sur un élément qui est assez présent dans notre quotidien, c'est l'impact qu'on laisse, le pouvoir je dirais même, qu'on laisse des autres sur notre vie. Et je parle pas simplement des personnes qui sont proches de nous, des personnes qu'on voit au quotidien, je parle même des personnes qu'on croise dans la rue, des personnes peut-être dont vous lisez des commentaires sur Facebook ou sur Twitter ou des personnes qui vont croiser votre chemin. Notamment là je pensais à ça parce que c'était hier que la réflexion venait sur la route. Sauf que la route c'est vraiment un truc génial, surtout en Ile-de-France, pour se rendre compte à quel niveau de conscience on est. Et bien je peux vous dire que moi mon niveau de conscience il doit être assez proche de la limace. Parce que ce qui est assez amusant c'est voir à quel point on peut d'un coup s'énerver quand ça dit « Ouais espèce de con, pourquoi t'as fait ça ? Ouais t'es dangereux, espèce de connard, pourquoi t'as ton téléphone à la main alors qu'on est sur la route ? » Blablabla. C'est toujours de la faute des autres. Où nous, moi je suis le motard, on roule entre les fils. Et soit il y a un mec qui nous suit derrière, qui nous colle et on te dit « Connard, tu peux pas rouler plus doucement ? » Alors qu'au bout du compte nous aussi ça nous arrive de le faire. Ou inversement il y a un mec qui va doucement devant et tu fais « Mais vas-y, tu sais pas qu'on te lire, avance un petit peu. » Et donc c'est toujours « Tu, toi, à cause de toi, à cause de… » etc. Et ce qui est génial c'est de voir à quel point ça peut nous influencer physiquement, psychiquement, émotionnellement. et se dire « Mais en fait, les autres, c'est personnes qu'on croise qui peut-être vont te klaxonner. » Alors moi je déteste le klaxon par exemple. Et ça va me mettre dans un état de tension, de colère, de tout casser. Je hais qu'on me klaxonne. Et en même temps, c'est que dalle quoi. En plus, bon sur Paris ça klaxonne un peu mais pas trop. Mais on va dans d'autres pays. C'est culturel de klaxonner. On klaxonne tout le temps quand on veut passer à un endroit, etc. Ce qui est amusant, c'est de donner du pouvoir un réel impact de tout ça sur nous. Des gens qu'on croise 30 secondes, une minute. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que la route pour ça est génial. Il y a des moments où on arrive à maugrer, à s'énerver sur des gens, à dire « Espèce de connard. J'ai failli me prendre ta bagnole. Tu n'as pas regardé dans ton rétro. Tu étais en train de regarder ton téléphone. Tu étais en train de ci ou ça. Mais au bout du compte, tu n'as pas eu d'accident, mec. Il n'y a pas eu un accident. Tu l'as esquivé ou le mec a réagi ou ça a klaxonné ou n'importe quoi. Mais tu n'es pas tombé par terre ou tu n'as pas froissé de la tôle. Donc tout ça, en fait, c'est que dalle. C'est rien. Mais alors nous, on commence à se mettre. On rentre dans une trance. On se met dans un état d'autosuggestion de « et si, et si, et si, et si, et si. » « To pretend. » On est dans un énorme « to pretend. » Fais comme si le mec était rentré dedans. Fais comme si le mec te manquait volontairement de respect. Genre le mec, il s'est dit à un moment donné, tiens, je ne vais pas regarder ce qu'il y a à côté. Je vais y aller et je vais tout niquer. Ben non, ça n'arrive pas. Et si ça arrive, bon, il y a un peu psycho. Et là, il faut peut-être qu'on fasse un peu gaffe. Donc, globalement, les gens, ils vivent centrés sur eux. Et les gens, moi le premier, vous, on est tous en train de penser à nos gueules. Et à partir de là, on ne souhaite pas, en gros, déranger plus que ça les autres. Alors, parfois, après, on a nos personnalités. Moi, j'aime bien provoquer, par exemple. Mais je ne veux pas que ça en devienne dérangeant à un tel point que ça puisse mettre mal les gens. Alors, après, le problème, c'est qu'on ne sait pas l'impact de ce qu'on peut proposer à autrui. Et ça peut, bien sûr, déranger et faire du mal. Parce qu'on touche des choses qui n'étaient pas le but du propos, mais qui, malheureusement, le font. Donc, l'idée, là, ce que j'aimerais simplement vous permettre de revoir surtout sur cette notion d'auto-amour. Et de se dire, tiens, il faut se centrer sur soi. C'est à partir du moment où on est clean avec soi qu'on va commencer à être un peu moins intolérant, dur, critique, méchant, mauvais. Et puis dire, le monde, c'est qu'un monde de connards. Moi, je suis très, très bon pour ça. Dire, tous les bâtards, ils aillent tous crever en enfer. Et en même temps, se dire, oui, non, mais tout ça, c'est faux. C'est juste des sketchs que tu te joues, des scènes que tu te joues, des tout-pretends. Et si ? Faisons comme si tous les gens étaient des connards. Faisons comme si tous les gens qui conduisaient avaient pour seul objectif de rouler sur les motards. Et même s'ils y pensent, c'est assez rare qu'ils le fassent. Donc, on se trimballe une trance qu'on nourrit nous-mêmes au travers du rapport projectif qu'on fait sur autrui. En se disant, ah, il fait ça pour, alors qu'il n'y a souvent aucune intentionnalité. Et dès lors, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à autrui. Et ça nous fait, nous, aller dans un état d'esprit. Et je vais reprendre le mot que je vous proposais hier. Dans un état de pensée qui est déjà complètement conditionné avec une toile de fond de, ah bah ouais, mais de toute façon, les autres, c'est que des connards. Les autres ne pensent qu'à eux. Les autres sont blabla, 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 blabla. Et même s'il y a certainement une vérité dedans, pourquoi ça doit nous impacter ? Si, par exemple, ça m'emmerde que les gens ne pensent qu'à eux ou on n'est rien à foutre des autres sur la route. Je prends la route parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez amusant. Mais on s'en tape. Moi, ce que je me dis régulièrement en bécane, je me dis, mais c'est pas, j'ai pas à m'énerver que quelqu'un fasse une connerie. C'était à moi d'anticiper. C'était moi, dans ma propre capacité à maîtriser. Alors, je vous rappelle, la différence entre maîtrise et contrôle. Le contrôle est vouloir influer sur mon extérieur. La maîtrise, c'est déjà d'influer sur soi-même. Au lieu de m'énerver sur le mec qui ne met pas son clignot ou qui est au téléphone et qui truque, c'est moi qui aurais dû anticiper qu'il roulait déjà bizarrement ou qu'il était en train de regarder. Donc, j'aurais dû regarder dans le rétro, etc., etc., etc. Et c'était à moi de le faire. Certes, il n'a pas à faire ça, mais je ne peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas contrôler les autres. Par contre, je me laisse contrôler par les autres sans même qu'ils s'en rendent compte. Et c'est là où il y a un vrai cheminement à faire, à se dire, je suis énervé parce que le mec, devant moi, il ne va pas vite. Trouve un moyen pour le doubler si ça te saoule. Mais sans mettre les autres en danger, sans te mettre en danger. Tu es énervé parce que quelqu'un te colle derrière. Arrête de projeter que ça l'énerve. Et puis, même si ça l'énerve, c'est son problème. Il ne te laisse pas influencer à longueur de temps. Il y en a, il y a des moments, ils font juste des appels de phare. Et le moment où ils pourront doubler, ils doubleront. Ce n'est pas la fin du monde. Et pour autant, on laisse énormément de notre vie dans les mains de personnes qu'on ne connaît pas. Et en faisant des films sur tout ce qu'ils pourraient faire dire ou en fait, qu'est-ce qu'ils sont réellement. Alors qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas parce qu'on fait des conneries ou qu'on n'est pas centré sur les autres. Que pour autant, on est un connard ou qu'on est quelqu'un de mauvais, etc. Et c'est à nous, là, de nous re-responsabiliser et de se dire, attends, 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 pourquoi c'est toujours de la faute des autres ? Et écoutez, moi le premier, mais les potes, les gens qu'on rencontre, c'est toujours, je n'ai pas pu à cause d'eux. À cause d'eux. C'est jamais à cause de moi. Je suis en retard à un rendez-vous, c'était à cause d'eux. Mais tu aurais pu te réveiller deux heures avant et peut-être arriver 15 minutes plus tôt. Oui, mais c'est à cause d'eux. Ce n'est pas de ma faute. Oh, ces connards qui font la grève. Oh, ces connards qui ont un accident. Oh, ces connards qui... Blah, 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 blah. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Et donc, les autres ont une puissance de ouf. Quand je ne fais que d'entendre les gens qui disent, moi, je suis le maître de ma vie, je décide et tout. Oui, mais dans 10 secondes, tu es en train de te plaindre que ton secrétaire, que ton boulanger, que ta copine, ta femme, ta fille, ton enfant, ton truc. Ton contraint a et à cause d'eux, tu ne peux pas. Je ne peux pas aller faire du sport à cause d'eux. Mais ta gueule. Il y a un moment ou un autre, c'est toi qui ne prends pas tes dispositions pour, qui ne mets pas les choses en place pour. Ce n'est pas de la faute des autres. Et ce que, vraiment, je vous invite à ne serait-ce qu'observer pour l'instant, c'est le nombre de fois dans nos sémantiques, dans les sémantiques, où on est en train de dire que c'est à cause des autres. Et à quel point, dans une seule journée, regardez juste sur une journée, vous êtes influencé par des gens que vous ne connaissez ni Dave ni d'Adam. Alors, je n'en parle même pas quand on les connaît. Et se dire, waouh, ça m'a touché, ça m'a blessé, ça m'a gêné, ça m'a énervé, ça m'a... etc. Alors qu'au bout du compte, c'est que dalle. C'est nous qui avons fait un film, qui avons créé un monde de suggestions et d'autosuggestions qui nous pourrit et qui n'a aucun intérêt. Pensez à observer ça et à vous remettre au centre des choses et vous dire, hé, et moi, pourquoi je suis en train de leur donner ce pouvoir-là ? Et moi, pourquoi je ne suis pas en train de travailler sur ma maîtrise, sur mon attention, l'amour de moi-même, etc. Pour me dire, what the fuck, c'est pas grave, on s'en fout. C'est vraiment rien du tout. Et vous imaginez que ce rien du tout peut créer des conflits, voire de la violence, de la haine, alors que c'était deux personnes qui ne se connaissaient pas et il y a eu une erreur à un moment donné. Si vous avez des questions, des remarques, remarquez-les, oui. Partagez sur Facebook et YouTube, j'ai apporté le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon. Juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Big One, ciao !